bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo de golf on s'en sort au golf dolce fregat sur les hauteurs de bordel en provence un très bon oeuf trop en bord de mer du sud des cigales du soleil que de moins de plus allez suivez moi c'est parti on débute avec le trou numéro 1 un petit par 3 de 90 m premier coup avec un fer neuf c'est un petit peu à gauche du drapeau dommage voilà juste au bord du green on va jouer un 7 roulé bon pas vraiment bien tapé et le putt pour pas rater et je n'ai pas pu vous filmer le dernier putt mais j'ai fait quatre coups sur ce trou donc buggé entame un peu difficile mais bon c'est la reprise on enchaîne avec le trou numéro 2 1 par 3 de 117 m un peu plus long cette fois on joue un fer à 8 pas trop mal touché mais pas très droit par rapport au drapeau et oui c'est bien ça contre un arbre à droite du drapeau quoi un peu complexe on va prendre le sandwich pas trop mal on est en début de green pour le putt pour on se sentir pas trop mal vu où on était toujours enlever son gant c'est important et un putt un peu court dommage c'est donc quatre coups sur ce trou donc buggé ensuite trou numéro 3 par 3 de 136 m assez sympa mais avec un gros bunker juste devant le green faire à 8 avec assez de puissance bien touché on devrait être pas mal heureusement on n'est pas tombé dans ce bunker et on est bien sur le green en 1 donc putt pour birdie dommage pas très très bien visé on se donne un putt difficile pour le part du coup bon pas mal de regrets sur celui là parce que être en 1 sur le green et finir avec trois putts pour buggé c'est c'est frustrant on continue avec le trou numéro 4 de 270 mètres le premier par quatre du parcours avec un léger dog leg gauche avec deux bunkers sur la gauche on sort le driver pas très très bien tapé on a même réveillé les pigeons et on part sur la droite du fairway ça devrait aller toujours en lisse sur ce par quatre oui c'est mal touché et ça se voit bien à ma tête le désespoir je crois que j'ai j'ai fini dans le bunker et ouais ça a pas loupé c'était les deux bunkers où je voulais pas aller on va essayer d'en sortir proprement bon c'était pas trop ça mais au moins on est sorti allez maintenant coup de sandwich pour finir sur le green on fait un petit coup d'essai vu les deux derniers ratés et hop nickel sur le green on rattrape un peu les deux derniers coups dommage putt pas très bien visé est ce que celui là va rentrer pour buggé non dommage double buggé on se reprend avec le trou numéro 5 un petit par trois de 63 mètres qu'on joue au sandwich plein swing c'est bien touché ça part droit et c'est parfait on est sur le green en 1 peut être pas trop mal on se rapproche mais c'est dedans premier pas on profite de la très belle vue mer de la méditerranée au départ du trou numéro 6 mais bon fini la dolce vita on se remet dans le golf par trois de 77 mètres qu'on va jouer au fer neuf c'est parti peut-être un peu loin et effectivement sortie green on n'est pas allé très loin il faut se rattraper pour le putt pour le par ça part bien et dommage un tout petit peu trop long c'est donc quatre coups sur ce trou buggé donc le trou numéro 7 n'était pas jouable alors je vous laisse avec quelques beaux paysages de ce golf et on se retrouve au départ du 8 nous revoilà au départ du 8 un trou de 263 mètres le deuxième par quatre là je suis avec deux amis intrigués par la caméra derrière moi même la mouette a apprécié le code driver on est bien placé petit sandwich pour arriver sur le green en deux c'est nickel peut-être pour birdie et malheureusement mauvaise lecture du green on est un peu loin maintenant peut-être trop court comme sur toute la journée et c'est donc 5 bogey on finit avec le trou numéro 9 1 par 3 de 117 mètres faire à 8 donc bien touché mais un peu à droite du drapeau effectivement pas très bien placé et l'approche est un peu longue peut-être pour part trop court et c'est encore un bogey quatre coups donc voilà c'est fini pour ce premier vlog de golfons ensemble au golf dolce fregat likez la vidéo abonnez-vous et parlez-en autour de vous on se retrouve très vite pour de prochains vlogs haut en couleur allez ciao